... Donc le spectacle peut aussi évoluer avec vous. Donc peut-être qu'il y a des choses, des éléments, des nouveautés que vous allez amener cette année. Voilà, c'est pas figé. C'est ça l'art. D'accord ? ... Donc là on est dans le cadre d'un EIE, un enseignement. L'initiative de l'établissement. C'est un petit module que le ministère de l'Agriculture nous laisse le soin de choisir, en fait, le thème. Donc on a choisi de travailler sur la prévention avec nos filles, également sur l'expression artistique. Donc on veut amener nos filles à s'exprimer. Donc on a choisi de faire de la danse sur un thème de prévention. ... ... ... On a écrit l'épisode de théâtre, puis il y en a deux intervenants qui ont gagné avec Irma de Poindimé. Mais ils sont venus pour mettre en scène notre théâtre. Alors en ce moment, là maintenant on parle beaucoup de l'agressivité des hommes par rapport aux femmes. C'est ce qu'on a essayé de transmettre par la danse aux jeunes filles de l'école d'Indonéva. Dans le cadre de cet enseignement, on a une semaine qui est destinée à la santé et le traitement des comportements à risque ou de la prévention. Donc on a choisi de travailler sur le thème de la violence faite aux femmes. Mais ce thème de la violence faite aux femmes a été déduit de la problématique de la vie de couple. Donc j'ai travaillé avec l'éducatrice sanitaire de Wailu, Virginie Balouch. Donc on travaille beaucoup avec la DASPS, province nord, qui nous aide dans nos projets. Donc c'est essentiellement un enseignement qui nous permet de faire de la prévention, c'est-à-dire de mener une réflexion sur un thème que l'on définit ensemble. Et à partir de ce thème, on établit un projet que l'on va réaliser par la suite. Annie ! Annie ! Hé ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Hé ! Va-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! C'est un sujet important en Nouvelle-Calédonie. La violence au sein de la cellule familiale. Et donc les filles ont voulu un petit peu poser tous ces problèmes, montrer à travers une danse, tous les problèmes que peuvent subir les femmes en Nouvelle-Calédonie, notamment dans le couple. J'ai vu, j'ai vu, j'ai pas avalé ! J'ai vu, j'ai pas avalé ! Après, ils se disputent avec l'enfant. Et le mari, quand il boit toujours, il rentre tard. Après, quand la femme, elle est enceinte, la femme, elle travaille. Le mari, il s'occupe pas de l'enfant. Et quand il rentre sous le soir, il s'occupe pas de l'enfant. C'est toujours la maman qui s'occupe de l'enfant. C'est ça qui provoque la bagarre entre couples. La pièce raconte l'histoire, en fait, d'une jeune fille qui est heureuse, qui se marie, qui rencontre son copain, qui se marie, qui a un enfant. Et puis, très vite, après la naissance de l'enfant, le mari devient moins présent. Il s'occupe pas de l'enfant, rentre tard, commence à boire. Et en fait, elle voulait aborder un petit peu la violence, après, liée à l'alcool, la violence faite à la femme. Viens, mon bébé va aller voir mémé. On va aborder dans la danse toute la problématique du divorce, avec divorce en milieu kanak, également problématique liée à l'enfant. Donc, toute cette violence dans le couple. On s'est aperçus, ou elles ont réfléchi en disant que, lorsqu'il y avait mariage, il y avait parfois aussi des violences, et notamment ces violences étaient liées à l'alcool. Les hommes ne vont pas de les femmes quand ils boivent. L'objectif pédagogique, c'est d'amener les élèves à réfléchir à cette problématique, et surtout à découvrir les partenaires potentiels, c'est-à-dire l'assistance sociale, par exemple, en discuter avec la famille, porter plainte, qui est une solution parfois inévitable, quand la personne est en danger ou lorsque les enfants sont en danger. Donc, on amène une réflexion, chaque enfant, chaque élève, et puis surtout, elles sont dans une filière service aux personnes et aux territoires. Donc, dans le cadre de leur travail, elles seront peut-être amenées à écouter les autres et à leur apporter des propositions, des solutions. Surtout pour les femmes battues, c'est pour transmettre les... C'est une danse, mais c'est pour aider, transmettre un message, comme quoi, pour les hommes, d'arrêter de battre leurs femmes. Donc, on a des jeunes filles aujourd'hui qui veulent s'émanciper, qui ne veulent plus accepter, en fait, cette violence de la part des hommes. Donc, c'est ce message-là, faire passer ce message-là un petit peu aux hommes et puis également aux jeunes filles pour dire, vous ne devez pas accepter cette violence. Donc, il faut réagir. Ça va apporter leur petite pierre à l'édifice de la construction de la condition féminine. Voilà, donc, félicitations à ces élèves et bonne continuation à leurs professeurs, M. Fandos et M. Chôme, si je prononce bien, qui ont fait un bon travail, d'ailleurs, avec eux. Excellent travail. Et puis, elles ont réussi à vaincre leur timidité, comme je disais tout à l'heure. Et puis, nous ne pouvons que souhaiter que tout cela pourra contribuer à une prise de conscience collective. Et puis, on leur souhaite, évidemment, une bonne continuation à toutes ces jeunes. Voilà, bonne continuation. Merci, Anna et à bientôt. À bientôt, Élise. Voilà, c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Tata à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada